Oh putain les qualifs sous la pluie non mais c'est une blague Bah en tout cas on verra bien si Si toutefois on voit que c'est pas gérable On arrêtera Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Si vous voulez discuter pendant le live, je vous rappelle aussi qu'il y a un chat vocal sur le Discord de la Team Andevic. Et comme je suis en train de piloter, je ne peux pas vous mettre le lien, mais s'il y a un modou qui peut le faire sur le chat, je ne sais pas s'il y a des modou de ma chaîne dessus. C'est parti. 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 J'ai déjà réussi à me mettre à la boi du DRS sur Magnussen. C'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je regarde la neille listrée un petit peu de temps en temps le chat, mais c'est vrai que là, le pilotage nécessite vraiment d'être concentré. Et du coup, je ne peux pas vraiment discuter avec vous. Je suis arrivé à 2,5 secondes de massa et là, du coup, il a repris une seconde pleine. Je n'ai pas le droit de relâcher mon attention. Sinon, tous ceux qui sont devant vont s'en aller ou alors il faut que je passe la difficulté. Mais bon, du coup, en cours de route, ça va être compliqué. C'est parti ! Sur le chat, je vous disais, vous dites, Hariko peut gagner demain. Bien sûr que Hariko peut gagner. Le seul problème, c'est qu'en course, généralement, il a du mal à se mettre rapidement dans le bain. Et du coup, il est bon, mais sur la deuxième moitié, voire fin de course, et entre-temps, il se sera passé des choses. Et connaissant Vettel et sa façon de gérer les courses, ça m'étonnerait qu'il laisse le choix à Raikkonen de partir devant. Il va certainement y avoir une belle bagarre au départ demain, en espérant qu'il n'y ait pas de grabuge et que les Mercedes restent sagement derrière. En tout cas, moi, ce qui me fait souci, c'est que Hamilton, quand même, même si c'est un personnage à part entière, Hamilton, c'est vrai qu'avec le temps, c'est un personnage que j'ai appris à moins apprécier. Je ne l'ai pas trouvé dedans, en tout cas ce week-end, il avait l'air d'être vraiment en galère avec sa monoplace. Ça avait l'air d'être vraiment compliqué pour le pilote britannique. Je ne l'ai pas trouvé, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. C'est parti, je ne l'ai pas trouvé. C'est parti. C'est parti ! ... 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 Merci. Qu'est-ce que je fous ? Je me suis déconcentré. Ce qui va permettre à Magnussen de revenir derrière. Je me suis déconcentré. Je vais le mettre en main. Je vais le mettre en main. Je vais le mettre en main. Sous-titrage ST' 501 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 concernant l'aviation sur les avions et tout ça le pilotage, n'hésitez pas à aller voir ces lives régulièrement vous n'allez vraiment pas être déçus vous allez apprendre plein de choses avec monsieur le professeur sa bataille ferme devant entre les forces India et Williams moi j'en ai un peu mon restart avec tout ça et merde alors Seb on n'est plus aux qualifications on en est à la course là actuellement donc il y a eu un incident de course donc on était sous voiture de sécurité et là donc il y a eu la relance et je me suis loupé à la relance comme tu peux constater c'est sa bataille ferme en tout cas n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et aller voir ses vidéos et ses lives c'est un streamer et youtubeur que j'apprécie énormément que je suis très content d'avoir croisé sa route c'est un streamer Alors non, Cyril, je ne panique pas, mais c'est juste que j'ai l'impression, quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur, d'avoir un manque de puissance certain. Donc là, Seb, pour ton information, on est sur le Grand Prix de Sochi, en Russie, sur le terrain olympique qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver. Et donc, il y a un IRL en Grand Prix qui se joue ce week-end, demain. Allez, on va utiliser le DRS sur Ocon, on va essayer, on est un peu loin là, par contre, pour aller chercher le pilote français. Voilà, ça a été chaud la réaccélération sur l'Astoturf. La voiture, elle s'est bien dérobée, mais ça, on a réussi à la tenir. La voiture, elle a été après. La voiture, elle s'est bien décombrée. Merci. 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 Allez, il faut surtout se faire décrocher. Allez, il faut se reconcentrer. On voit plus la pression ce soir, parce que d'habitude c'est moi qui observe Seb, et ce soir c'est lui qui me regarde. Donc on va donner un peu d'air à notre moteur. Ok. On va rester à bonne distance et puis on se fait un tour comme ça pour refroidir toute la mécanique et puis on va repartir à l'attaque parce que le moteur est en train de changer de couleur. On va repartir à l'attaque. On va repartir à l'attaque, puis on va repartir à l'attaque. On va repartir à l'attaque, donc on va repartir à l'attaque. On va repartir à l'attaque des pilotes qui sont devant. On va repartir à l'attaque. C'est parti. 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 Il va décroiser cet enfoiré. Oui, c'est possible. Mon volant est un peu trop sensible. J'ai installé mon PC, comme je disais au début de live. Je changeais beaucoup d'éléments. majeur et du coup il se trouve qu'effectivement le volant je l'ai pas réglé et c'est un tour passé ah oui carrément on aurait dit que j'avais carrément mis le pied sur le frein pour les laisser tous passer quelle violence ouais maclaren mode activé salut julien le legoman enfin raw depuis tout à l'heure le live de jl est terminé mais je suis con c'est toi jl je suis bête je confonds avec ton collègue qui était là tout à l'heure sur ton live qui était aussi avec le nom le legoman qui est l'idiot c'est autant pour moi boy a recon qui est décroché oh là là le contact avec perez salut marc 12 bienvenue sur le live ah oui stroll pay 4 ouais ça fait bizarre bah écoute cyril j'y travaille hein excuse moi mais je fais ce que je peux non pas pour si on 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 à on 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 Je suis obligé d'enlever du mélange riche, sinon je n'aurai pas assez d'essence pour finir. On passe 9 tours. Merci à tous ceux qui sont présents sur le live, on est 21 personnes à regarder la course. Et de te rester pour cette course en 100%, c'est long, ce n'est pas forcément du goût de tout le monde. Mais quitte à faire les choses bien, on va les faire complètement. Je suis parti 16ème. Alors j'ai fait un départ comme j'ai l'habitude de le faire en fait, en profitant du fait que l'IA sur les premiers tours se traîne sur la piste. Donc sur tous les freinages, j'en ai profité pour remonter au maximum et puis après, derrière, j'ai géré. J'ai eu droit à un safety car qui m'a permis de rentrer au stand pour changer les goms et réparer. J'avais l'air avant en bimés. 1.2 secondes Tu vas voir une remontée Gilles, tu vas regarder ce qu'il va se passer derrière Tu vas voir deux avions passés Perez et Massa Il va falloir que j'arrive à remonter sur ce troll Mais je sais pas encore trop comment C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Oui Jonathan manque de perfs mais regarde la couleur du moteur, ça s'explique C'est parti Ouais, c'est le mode 2017 qui rend les pneus plus durs Cyril Pour coller à la réalité C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ça C'est parti ... 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 J'ai réussi à aller faire ce GP à 100% jusqu'au bout, peu importe le résultat pour moi c'est déjà une sorte de victoire, c'est que déjà le jeu est stable, les modes fonctionnent, l'IA se comporte comme je l'espérais, il y a quelques livrets à mettre à jour mais ça va être un détail, on va pouvoir attaquer la saison 2 déjà de manière un peu plus rassurée. Après c'est un peu frustrant si tant est que je finisse à la 4ème place en essayant de rattraper une massa dans les derniers tours, parce que finir la 4ème place c'est juste au pied du podium et du coup c'est assez frustrant. D'ailleurs on n'est pas à l'abri dans les derniers tours d'avoir un incident de course, une voiture qui tombe en panne, Riccardo qui enfonce le clou avec le meilleur temps autour. Je ne sais pas si Cyril c'est énorme ou pas mais en partant 16ème ça fait une belle remontée. Merci. 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 Alors attention, on va encore en retour des Alphajet, putain, ça va être compliqué, je ne peux pas trop résister, attention ça arrive. Alors dire que j'ai chaud ou que j'ai eu chaud, c'est rien de le dire les gars. Alors attention, on ne va pas se faire embrocher ici, on va tout de suite se mettre sur l'intérieur. Ah, dommage. On va trop en faire, on va finir par se mettre au vert. J'aimerais tellement pouvoir passer le mélange riche là. Allez, on est dans le dernier tour. Allez, 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 allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Il va faire une sortie impeccable ici. Il va faire une sortie impeccable ici. Allez, quatrième, ça c'est bon. Grosse remontée, ça fait plaisir. On est parti, seizième. Seizième, arrivée, quatrième. Fouf. Non, 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 non. Non, non, non. Fouf. Chaud les mecs. Donc, notre meilleur temps au tour, 1.38.9. On est dans le même temps que Perez. Donc, on va regarder si le replay ne plante pas, ça va être aussi un des tests. Comme ça, vous pouvez apprécier les différentes livrées. Si tentez, vous puissiez les voir. Donc, on voit les deux manors qui vont abandonner au fond. Donc, on voit la Renault, là, ici. Alors, je vous fais un petit... Un petit arrêt sur image. Là, voilà. Donc, là, vous avez les Ferrari, les Mercedes, les Force India. Vous voyez, leurs livrées rosées, donc, les As avec leurs livrées grises, les McLaren, les Toros Rosso, aussi, qui sont bien tout de suite. Et puis, les Renault, on voit, là, derrière. Donc, là, on voit comment... Oui, alors, effectivement, comme le disait Minouane, effectivement, j'ai le volant qui n'était pas vraiment bien réglé. Il faut que je règle la sensibilité de la direction. Parce que, effectivement, j'ai réinstallé tout mon PC. Et du coup, voilà, du coup, j'ai... Même au début du live, j'avais le profiler que j'avais oublié de réinstaller. Et du coup, c'était, voilà, c'était juste l'anarchie. J'essaie de trouver une image sympa. Ah, ben, le jeu a planté. Voilà. Donc, il faudra faire attention avec les replays. Parce qu'effectivement, qui dit replay, dit... Ça risque de faire de la merde. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais relancer le jeu, comme ça, tranquille. Donc, voilà, cette course qui se termine. Donc, Sochi, 100%. J'espère que ça vous a plu, quand même. Et que, du coup, ça laisse présager une saison qui devrait être intéressante. Donc, il faudra que je fasse gaffe. Il faudra que je fasse gaffe parce que, donc, effectivement, il risque d'y avoir des plantages. Alors, j'espère que je n'en aurai pas trop. Sinon, alors, je compte faire en live la saison. Alors, mid-1, il y aura des épisodes en live, mais pas toute la saison. Il y aura quelques épisodes en live et d'autres qui seront avec des... Merde, comment dire ? Des épisodes, comme je fais d'habitude, avec des montages. On ne mettra que les moments intéressants. Et puis, voilà. Donc, la saison qui s'annonce sous cet angle-là. Voilà, donc, du coup, c'était un petit coup d'essai. Donc, dommage que ça ait planté sur la fin. On avait presque fait le sans-faute. Maintenant, j'espère que ça ne plantera pas pendant la saison. Parce que sinon, là, ça risque d'être plus compliqué au niveau de la gestion du jeu. Donc, voilà. Après, pour le démarrage de la saison 2, on verra. Parce que, donc, demain soir, on se retrouve à 21h30. Pas à 21h. À 21h30 sur la chaîne de Depielo, normalement, pour le débrief du Grand Prix de Sochi. Et puis, on verra cette semaine si j'attaque ma saison ou pas sur F1 2016. Avec le mode 2017. Alors, tu peux nous faire 2 ou 3 courses, 2 ou 3 tours, s'il te plaît. En fait, là, je comptais faire un autre jeu. Parce que, voilà, j'avais envie de... Enfin, depuis 9h30, je suis sur la F1. Donc, c'est plutôt pas mal. Oui, oui, Cyril, je ne t'oublie pas. Quand ça sera OP, je te tiendrai au courant. Et puis, on fera ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, il existe... Oui, certainement, Minwan. Il doit exister encore des modes. Je ne suis pas allé voir s'il y avait des nouvelles choses. Donc, je vais aller voir. Et comme ça, je mettrai à jour un petit peu ce qui n'a pas été encore mis à jour. En tout cas, merci d'être resté si tardivement pour le live. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis très bientôt pour le début de la saison 2 sur F1 2016. Avec le mode 2017. Donc, la rediff sera en VOD sur ma chaîne. Donc, dès tout à l'heure. Donc, voilà. En tout cas, merci à tous. Merci, c'est bizarre d'être passé sur le live. Je ne sais pas si tu vas aller voler, là. Mais, en tout cas, tiens-moi au courant. Ça me ferait plaisir de venir regarder un de tes vols. Même si c'est un petit vol. C'est toujours avec grand plaisir que je regarde... Que je regarde tes... Tes lives. Voilà. Allez, bonne fin de soirée à tous. A demain pour le débrief du Grand Prix de Sochi à 21h30 sur la chaîne de Dépielo. Portez-vous bien. Passez un bon dimanche. Passez un bon Grand Prix de Russie. Et puis, portez-vous bien. Allez, salut à tous.